Démissionner pour créer son entreprise ou poursuivre une formation, c'est tentant. Ah, je sais bien ce que vous allez me dire, c'est tentant, mais c'est drôlement risqué, parce que si ça ne marche pas, on perd tout. Alors laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas le dispositif d'émission reconversion, également appelé dispositif d'émissionnaire. Concentrez-vous, je vous explique. Le dispositif d'émissionnaire, ça va en effet vous sécuriser, puisqu'il va vous permettre de percevoir des allocations chômage, alors même que c'est vous qui avez démissionné pour lancer votre projet. Alors vous avez un projet d'entreprise auquel vous croyez dur comme fer, ou alors un projet de formation de reconversion, et bien grâce au dispositif d'émissionnaire, vous déposez un dossier, et s'il est accepté, vous démissionnez et vous touchez des allocations chômage qui vont vous permettre de mêler à bien votre projet. Comment vous dites ? C'est pas vrai ? Non, non, c'est incroyable, mais vrai ! Alors concrètement, une démission de reconversion, ça passe par trois étapes. D'abord, vous êtes accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, vous déposez un dossier auprès de Transition Pro, démontrant évidemment le côté sérieux de votre projet. Et puis enfin, c'est Pôle emploi qui prend la décision de versement de l'allocation chômage. Alors c'est fait pour tous les salariés en CDI qui ont au moins 5 ans d'ancienneté en continu, et ça concerne ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, mais aussi ceux qui souhaitent suivre une formation et changer de métier. Grâce au dispositif des missionnaires, on peut quitter son emploi et créer son entreprise sans avoir peur du lendemain. Perso, je trouve ça génial. Créer sa boîte pour changer de vie tout en conservant sa rémunération, c'est possible. Et pour ton renseignement supplémentaire, vous allez sur le site www.transitionpro-idf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada